Oui Vincent, alors laissez-moi vous présenter Oliana qui est une jeune chienne de 7 mois de race sheepork, qui est une race très ancienne qui date du 17e siècle. Il faut imaginer que ces chiens-là accompagnaient les bâteliers sur les péniches afin de chasser les rats. Allez, pour en apprendre plus, je retrouve Gérard qui est un amoureux de la race et un éleveur passionné. Alors, quelle est l'origine de cette race ? On dirait des mini-loups finalement. Oui, effectivement, ce sont des petits chiens de berger, c'est le plus petit chien de berger du monde. Il y a comme origine commune le Levenard, qui est l'origine de tous les bergers belges. Et ce chien n'est pas fabriqué, mais uniquement sélectionné, en prenant en fait les plus petits de chaque portée. Donc, ce n'est pas une race qui a été créée pour la voir vraiment petite comme ça, avec cette tête-là. C'est une race qui reste assez primitive finalement. Vous, qu'est-ce qui vous plaît ? Quelles sont les caractéristiques de ce chien que vous aimez ? J'adore en fait sa robustesse, son intelligence, sa curiosité de tous les instants. Et puis, en fait, c'est un petit chien, mais qui a tout d'un grand, en fait. Un petit chien, un gros chien dans un petit corps, en fait. C'est toujours difficile à dire ça. Alors, on dit que c'est le plus petit chien de berger au monde. Alors, il est bien gourmand, ce petit chien-là. Mais est-il véritablement capable de mener un troupeau de moutons ? Tout à fait. Les chiens et les chupères que vous voyez actuellement ont leur brevet sur le mouton, qu'on appelle le cante. Ce brevet, en fait, leur donne le droit de se perfectionner par la suite pour pouvoir être amenés, effectivement, à driver des troupeaux de moutons. Et ils vont concourir avec d'autres chiens plus grands, d'autres races ? Et ils concourent, effectivement, avec l'ensemble des chiens du premier groupe, que ce sont les Tervuren, les Malinois et les Grenendales, sans problème. Et ils tiraient très bien le répingle du jeu. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous le profil idéal d'un propriétaire de Sheeperck ? Parce que je sais que vous les sélectionnez vraiment, vous. Oui, c'est difficile, en fait, à dire, mais je préfère, en fait, avoir un propriétaire dynamique qui offre à son chien le temps d'aller le promener. Parce que c'est un chien, en fait, qui n'est pas un chien de canapé, tout de même, ça reste un chien de berger, c'est un chien du premier groupe. Donc, il faut pouvoir faire des activités avec ces chiens-là. Et vous, vous y mettez vraiment un point d'honneur parce que vous dites que, finalement, vous les avez connus, chiots, donc vous voulez les suivre toute leur vie. Tout à fait. Avant de devenir leur chien, il aurait été mon chiot et je me sens concerné par cet animal tout au long de sa vie. C'est vrai. Alors, je vous propose d'ailleurs qu'on retrouve un propriétaire de Sheeperck que vous avez sélectionné. Il s'appelle Maurice et on va voir le type d'activité que l'on peut faire avec ce petit chien de berger. Oui, Vincent. Alors, je suis maintenant avec Maurice et Irson. Alors, Maurice est propriétaire de ce Sheeperck qui provient de l'élevage de Gérard, bien sûr. Et alors là, nous allons faire avec Irson un exercice de pistage. En quoi ça consiste, Maurice ? Le pistage consiste à relever des objets sur une piste qui a été tracée un certain temps avant, en l'occurrence 10 minutes avant, là, mais qui peut aller jusqu'à 3 heures. D'accord. Donc, vous avez laissé votre trace avec vos pas sur cette piste ? Sur cette piste et j'ai laissé tomber des objets. Le chien doit s'arrêter aux objets, me montrer qu'il les a trouvés et attendre que je lui dise de repartir pour reprendre les suivants. Eh bien, on va essayer alors avec Irson. On le met au travail. Il a d'ailleurs son collier de travail. Il est déjà mis en condition. Alors, comment se passe le début ? Au pied. Au pied. Alors, vous le faites partir. Au pied. Donc là, il s'allonge et il y a le piqué, voyez-vous, de départ, qui signifie le début de la piste. J'ai l'impression que Maurice et Irson sont concentrés. Et il y a l'ordre cherche qui est parti. Donc là, que se passe-t-il ? Le chien piste, suit ma trace, en espérant trouver un objet. Voilà. Et tant qu'il n'a pas trouvé d'objet, il va suivre la trace. D'accord. Exactement le nez par terre pour trouver ce que j'ai laissé tomber. Alors, qu'avez-vous ? Ah ! Et donc là, que fait-il ? Là, il est assis pour me dire qu'il a trouvé un objet. En l'occurrence, je vais aller le ramasser. Alors, je vous laisse faire, Maurice. Donc, c'est un petit bout de bois. Du reste. Je le félicite. Oui. J'attends. Et je lui ai donné l'ordre de repartir. Cherche. Combien y a-t-il d'objets qui sont cachés sur cette piste ? Alors, sur cette piste, il doit y en avoir 5. Oui. Mais sur une piste d'un kilomètre de sang, il y en a 7. Ça y est, il s'est réassis de nouveau. Donc là, un petit morceau de moquette. Alors, piste de 1,2 km, c'est ce qui se passe normalement en compétition. Avec 7 angles. Avec 7 angles. 7 angles. Deux angles aigus. Oui. Et un arrondi qu'on appelle l'Omega. Du nom de la voyelle Omega. Oui. Alors, justement, je crois que vous avez de très bons résultats avec Irson en compétition. C'est quoi votre meilleur titre ? Irson a été 3e au championnat de Bretagne. Et 2e au championnat de... Ah, ça y est. De... Je suis dans la Gironde. Oui. Nouvelle Aquitaine. De très, très bons résultats pour un chien de petite taille. Deuxième qui concourait avec des chiens de grande taille. Là, on voit tout le flair de ce chien. C'est vraiment un chien extrêmement pour Olivier Lavalin. Chien de berger, chien de pistage et aussi chien de compagnie, bien sûr. On laisse Maurice et Irson continuer le pistage. Sous-titrage Société Radio-Canada et Soucault.